En 2005, en participant à Mon Incroyable Fiancé, Laurent Ournac lance sa carrière de comédien. À mourir de rire pour certains, au summum de la vulgarité pour d'autres, dans le costume de Laurent Fortin. L'acteur tape dans l'oeil des télévisions et des productions. Depuis, Laurent Ournac a touché à tout, la télévision. Bien sûr, le cinéma, aussi, le théâtre, et même une représentation musicale en tant que coproducteur. Ce qui fait sa notoriété, aujourd'hui, c'est Camping Paradis, le feuilleton de TF1. Commencez un an après la diffusion de Mon Incroyable Fiancé, Faites cet été ses 15 années d'antenne. Et en plus, au mois de juillet, il a cartonné. Star de la première chaîne, Laurent Ournac a participé à d'autres projets du groupe. En 2013, le comédien est un candidat de danse avec les stars. Puis, en 2015 et 2016, TF1 lui confie même la co-animation de l'émission de divertissement. 5 plus tard. Laurent Ournac ne garde qu'un souvenir mitigé de cette expérience à la présentation du programme. Invité d'Europe 1, ce jeudi 5 août, Laurent Ournac est revenu sur cette période à l'animation de danse avec les stars. C'est difficile, quand tu n'es pas animateur. Moi, je n'avais jamais animé quoi que ce soit. Rappelle-t-il. C'était F1 et la production qui m'ont proposé de prendre cette place-là. Un poste sans pression, au départ, où Laurent Ournac devait apporter son propre style. Point. Sauf qu'une fois qu'on y est, on y colle un micro, une oreillette, un prompteur. Et il faut y aller. Moi, je viens de la Seine, j'avais une certaine énergie, et on me dit non. Il faut en faire moins. Et finalement, on se retrouve dans un costume qui n'est pas forcément le nôtre. Au micro, ils tentent d'analyser cet échec, arguant un manque de préparation et de travail. Cependant, tout n'était pas à jeter. C'était un peu difficile, mais ça reste une expérience top parce que j'ai rencontré Sandrine Quétier qui est devenue une super copine. Et la dalle family, c'est très important, conclut-il. Un échec, d'accord, mais avec un peu de positif dedans.